Musique Bonjour, je m'appelle Nicolas Frassanito et en tant que citoyen responsable, je pense urgent pour notre monde non seulement de rappeler qu'il faut des valeurs, mais de préciser ce qu'elles sont. C'est la raison pour laquelle j'ai invité Bertrand Verjoli, philosophe, à venir vous proposer d'une part un certain nombre de valeurs essentielles et d'autre part une clarification à propos de celles-ci. Aujourd'hui, on va parler du sens des choses. Nous avons besoin de comprendre ce que nous faisons et qui nous sommes. Mais le sens ne va-t-il pas plus loin ? Bertrand, merci à vous. Bonjour, je vous salue toutes et tous et je suis content, après avoir parlé de la conscience, de la réalité, de venir vous parler de la question du sens. La question du sens est de plus en plus la question cruciale de notre époque. Pourquoi ? Parce que nous éprouvons le besoin de faire des choses qui ont du sens, qui nous correspondent et qui correspondent à quelque chose. Pour comprendre la question du sens, il nous faut partir du langage et des différentes expériences que nous pouvons faire à propos du langage et à propos du sens. Premier point, si nous voulons comprendre quelque chose au sens, il nous faut revenir à l'essence de la vie. La vie et le langage, c'est la même chose. On pourrait dire que la réalité et le langage, c'est la même chose. Qu'est-ce que c'est que le langage ? Le langage, c'est le fait que, comme le dit Spinoza, la réalité est expression, impression et jeu de relation entre l'expression et l'impression. L'expression, c'est ce qui se passe quand la vie sort d'elle-même. L'impression, c'est ce qui se passe quand la vie rentre en elle-même. Le jeu de la vie est fait que, celle-ci est un jeu d'impression et d'expression, qui fait que le monde est couvert de signes. Qu'est-ce que c'est que le signe ? C'est la manifestation de la vie. Quelque chose renvoie à quelque chose d'autre. Qu'est-ce que c'est que le signe ? C'est ce qui se passe quand, à un moment, l'intérieur s'ouvre sur l'extérieur et renvoie à autre chose qu'à l'intérieur. Ou bien, à l'inverse, l'extérieur s'ouvre sur l'intérieur et renvoie à autre chose que l'extérieur. Tout renvoie à autre chose à travers un jeu d'impression et d'expression. Et là, nous sommes dans l'expérience du langage, du langage universel. Donc, revenons à la réalité. La réalité, c'est le langage d'une manière générale. Et ensuite, nous allons avoir affaire à l'expérience du langage à l'intérieur de la vie, à l'intérieur de l'humanité. L'expérience du langage à l'intérieur de la vie et de l'humanité, c'est ce qui se passe quand on passe de l'expression au mime, du mime à la symbolisation. Le mime, c'est ce qui se passe quand une intériorité est capable de reproduire une extériorité pour la mimer à l'intérieur d'elle-même et en faire une image. Le mime, c'est ce que nous faisons en permanence. En permanence, nous nous représentons le monde autour de nous et en le représentant, nous le faisons passer de l'extérieur à l'intérieur en créant une image intérieure. Qu'est-ce que c'est que la symbolisation ? La symbolisation, c'est ce qui se passe quand, ayant des images intérieures, je les projette à l'extérieur et du coup, celle-ci symbolise la vie intérieure que j'ai en moi. Et là, nous découvrons la première manifestation du sens. La première manifestation du sens, c'est ce qui se passe quand je peux exprimer mon intériorité, ma subjectivité, mon individualité, mon affectivité, les images que j'ai à l'intérieur de moi-même. Je possède des images à l'intérieur de moi-même, je peux les exprimer. Du coup, la vie prend sens, elle symbolise quelque chose, c'est-à-dire, elle symbolise quelque chose d'intérieur à l'extérieur. Elle symbolise quelque chose qui me correspond. Et nous comprenons ici la première expérience du sens. La première expérience du sens, c'est quand je fais des choses qui me correspondent et les choses extérieures me correspondent également. Et donc, il y a un jeu de correspondance. Ce que j'ai à l'intérieur, ça correspond à quelque chose d'extérieur. Ce qu'il y a à l'extérieur, correspond à quelque chose d'intérieur. Là, nous sommes au premier stade, qui est le stade de la symbolisation. Le sens est donc la manifestation de ce que nous sommes intimément, avec un concept très important de traduction. Qu'est-ce qui fait que la vie a du sens ? C'est qu'il y a moi, il y a le monde, il y a les autres, et ce que j'ai en moi, je peux le traduire dans le monde, je peux le traduire avec les autres. Ce qui se passe avec les autres et avec le monde se traduit en moi. Première expérience du sens, donc, expérience personnelle, subjective, ô combien important, quel bonheur de pouvoir faire des choses qui nous correspondent, quel malheur de ne pas pouvoir faire de telles choses. Mais le sens va beaucoup plus loin encore, dans la mesure où ce qui donne sens, c'est le moment où je peux m'engager dans l'existence pour faire des choses qui vont au-delà de moi. Et c'est le premier paradoxe du sens. Qu'est-ce qui fait que je vis dans un monde qui me parle et qui est un monde personnel ? Ce n'est pas de tout ramener à moi et à mon égo, mais justement être capable d'aller au-delà de moi pour découvrir ce qu'on pourrait appeler une personnalité cosmique ou une personnalité historique. Personnalité cosmique, c'est ce qui se passe quand je rentre dans l'univers, je communis avec les forces de la nature, je communis avec les forces de la vie et je fais la découverte d'une personnalité plus profonde que ma propre personnalité et qui est celle qui se trouve dans la vie mais aussi dans les grands éléments de la nature. Bachelard nous montre ici les expériences essentielles que l'on peut faire et qui sont pleines d'autres sens, avec l'eau, avec la terre, avec le feu, avec l'air. Ou à un moment, nous sommes confrontés à des éléments qui libèrent la profondeur de notre être et nous montrent que le feu n'est pas simplement à l'extérieur, il est à l'intérieur. La terre n'est pas simplement à l'extérieur, il est à l'intérieur. L'eau et l'air, la même chose. Il y a également des expériences du sens quand nous nous incarnons dans la société, quand nous nous incarnons dans un pays, dans une nation, dans un peuple, dans une culture. Tout d'un coup, nous faisons des choses qui ont du sens. J'ai une amie qui avait sa fille qui faisait du violoncelle et à un moment, la professeure de musique avait dit de cette jeune fille « Mathilde a quelque chose à apporter au violoncelle ». Et on s'aperçoit qu'à un moment, Mathilde est Mathilde parce qu'elle vit pour quelque chose qui n'est pas Mathilde, qui est au-delà de Mathilde et qui est le violoncelle. Et on pourrait dire la même chose pour la peinture, pour toutes les activités que l'on a dans la vie. Je dirais même pour moi-même, ce qui m'intéresse, c'est d'être utile à la philosophie et pas simplement à moi, Bertrand Vergerie. Et puis ensuite, nous avons quelque chose qui est tout à fait extraordinaire et qui va encore plus loin à l'intérieur du sens, c'est l'expérience du sens fondamental. L'expérience du sens fondamental se fait toujours à l'occasion de l'absurde. Qu'est-ce que c'est que l'absurde ? C'est ce qui est assourdissant, c'est-à-dire qu'à un moment, ça nous rend sourds à certains aspects de l'existence pour entendre quelque chose que l'on n'a pas l'habitude d'entendre. Qu'est-ce que c'est que l'absurde ? L'absurde, c'est l'inouï qui existe à l'intérieur de la vie et qui fait que quand je fais l'expérience de l'inouï, j'ai véritablement rencontré la vie et fait l'expérience du sens. Il y a en chacun de nous un être qui est assoiffé d'existence, assoiffé de liberté, assoiffé de profondeur, assoiffé d'absolu. Qu'est-ce qui nous permet de rencontrer cet absolu ? C'est le fait, à un moment, de marquer des limites par rapport à l'existence que nous connaissons pour aller vers l'existence que nous ne connaissons pas encore. Si nous ne faisons que vivre dans la vie quotidienne avec sa banalité, à un moment, nous avons un sentiment d'angoisse et d'absurde. Pourquoi ? Parce qu'il manque l'essentiel. Il manque quoi ? Il manque l'extraordinaire. Il manque l'inouï. Il manque la profondeur ultime de la vie. Et nous apercevons que, comme on le disait en mai 68, mettre au dos, au boulot, il y en a marre. On ne peut pas, à un moment, vivre continuellement enfermé dans la vie quotidienne sans se sentir prisonnier. Et qu'est-ce qui fait qu'à un moment, nous nous sentons vivres ? C'est que nous découvrons qu'il y a autre chose. Il y a plus. Il y a quelque chose qui vient d'ailleurs et qui nous emmène ailleurs. Et là, nous sommes devant l'extraordinaire de la vie. Et l'extraordinaire de la vie, c'est le paradoxe. Je vis pour vivre. En apparence, ça n'a aucun sens puisque je ne fais rien. Mais dans ces moments où je ne fais rien, j'existe absolument. Je me sens absolument existant. Et là, j'ai découvert la profondeur de l'existence et surtout de quelque chose qui va donner du sens à la vie. C'est que je vais vivre avec cet inouï, je vais dialoguer avec lui et il va dialoguer avec moi et je vais cheminer à l'intérieur de la vie, illuminé, inspiré par cette dimension de l'inouï. Toute expérience amoureuse est une rencontre avec l'extraordinaire. aimer, c'est découvrir l'extraordinaire à travers l'autre qui me rend extraordinairement existant. Et c'est ce qui donne le dialogue inouï que l'on peut trouver dans l'amour mais que l'on retrouve à l'intérieur de l'art. Qu'est-ce qui caractérise un artiste ? C'est qu'à un certain moment, il abandonne le monde et il abandonne la société pour vivre quelque chose de plus essentiel qui va permettre de mieux vivre et à l'intérieur du monde et à l'intérieur de la société et qu'il va manifester dans son art à travers la peinture, à travers la musique, à travers les mots, à travers les images, à travers les sons. Et puis, il y a l'expérience de la pensée. Qu'est-ce qui nous passionne ? Ce qui nous passionne, c'est une existence qui dit quelque chose et qui nous permet d'aller à la libération de l'esprit où tout d'un coup, nous apprenons à vivre pour vivre, à voir pour voir, à sentir pour sentir, à exister pour exister. caractéristique du sens, le sens va au-delà du sens et c'est ce qui fait qu'il est plein de sens.